Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Cette citation du philosophe chinois Confucius date à peu près de 500 avant Jésus-Christ. Avec les disciples des temples confucéens, cette petite phrase a traversé 4 siècles de tradition orale avant d'être retranscrite par l'historien chinois Sima Qian de façon à nous arriver ici 2500 ans plus tard. La promesse est une dette. Ces quelques mots nous font toucher à la définition originelle de la dette, celle qui existait bien avant l'arrivée des premières pièces de monnaie, 200 ans avant les mots de Confucius. Celle que l'anthropologue David Graeber évoque en remontant jusqu'à la première mention connue de la dette à Sumer en 3500 avant notre ère. Il y a 5000 ans, il s'agissait de dette de guerre ou d'alliance avec les vies et les objets qui pouvaient se troquer à l'époque. Qu'elle soit très ancienne et orale ou plus récente et scripturale, la dette c'est une promesse. C'est un engagement que l'on prend, c'est l'assurance qu'on donne à quelqu'un pour quelque chose. Avec la dette, on est à l'origine même du moindre concept économique. D'ailleurs, ne dit-on pas dans le fonctionnement actuel de la création monétaire, il n'y a pas d'argent sans dette ? Mais alors comment ça marche la dette ? Et surtout, comment ça marche la dette publique ? C'est ce que je vous propose d'explorer dans ce 36ème épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Après cette petite introduction sur la dette du passé avec Confucius et David Graeber, je vous propose donc de vous parler de la dette du présent. Et dans un prochain épisode, je reprendrai l'exploration de l'avenir de la finance avec un épisode sur la dette du futur. La dette du présent C'est très étrange de parler de la dette du présent parce que, par définition, la dette s'inscrit à la fois dans le passé, le présent et le futur. Lorsqu'on s'endette, on s'engage à rembourser dans le présent jusqu'à une date future définie avec le ou les créanciers. Si la plupart d'entre nous comprennent bien comment se déroule le remboursement mensuel d'un crédit immobilier, c'est toujours un peu abstrait lorsqu'il s'agit d'aborder le remboursement annuel de la dette publique de la France. Aussi, il n'est peut-être pas inutile de rappeler rapidement quelques éléments de compréhension de la dette publique actuelle, de façon à être armé pour aborder dans un deuxième temps la dette publique du futur. Pour cela, je vous propose des éléments graphiques que j'ai utilisés dans de précédentes vidéos. C'est très abstrait de parler de plusieurs milliards d'euros. Alors, avec ces objets graphiques, on peut avoir des idées d'échelle et faire des comparaisons. Ça, par exemple, c'est le PIB de la France en 2018. Bon, ok, 2018, c'est déjà très loin du présent. Mais c'est une année de référence dont je me sers depuis le début de mes vidéos. Et vous allez voir, c'est une année intéressante pour parler, justement, de la dette publique. Comme vous le savez sans doute, il y a trois façons de calculer le PIB de la France. Une des options, c'est de faire la somme de toutes les dépenses de tous les Français sur une année. Imaginez la somme de tout ce que vous, vous avez dépensé dans l'année. Eh bien, on pourrait dire que c'est votre PIB à vous. On pourrait le dire, mais on ne le dit pas parce que ce qui est intéressant avec le PIB, c'est quand on fait la somme de toutes les dépenses à l'échelle d'un pays. On y trouve les dépenses de tous les foyers français, dont le vôtre, mais aussi les dépenses de toutes les entreprises françaises, de tous les ministères, toutes les institutions publiques et même toutes les associations françaises. La deuxième façon de calculer le PIB consiste à regarder les revenus de tous les Français, qu'il s'agisse de salaire, d'allocation, de rente ou de dividende. Imaginez la somme de tous vos revenus sur une année. Eh bien, si on fait le même calcul pour tous les Français et qu'on additionne tous les revenus annuels, on arrive aussi au PIB. Et la troisième façon de calculer ce PIB, c'est de faire l'addition de la valeur de tout ce qui a été produit en France, qu'il s'agisse de services ou de produits, puisque la confection de chacun de ces produits a nécessité d'autres produits ou d'autres services tout au long de l'année. La somme des valeurs des marchandises, la somme des revenus ou la somme des dépenses, on a donc trois manières de calculer le PIB. Qu'on le prenne par un endroit ou par un autre, on arrive sur ce volume économique, sur cette valeur très abstraite. Cet indicateur aussi pratique qu'incomplet. Pratique parce qu'il permet de mesurer des évolutions au fil des années, en comparant avec le PIB d'autres pays, et parce qu'il permet d'appréhender différentes façons d'utiliser ou de redistribuer toutes ces sommes annuelles. Et incomplet, parce qu'il y manque beaucoup d'autres choses de nos vies qui existent sans être comptabilisées dans ce PIB. On y mesure un flux annuel, mais il y manque tout ce qu'on appelle le patrimoine économique, tout ce qui est stocké dans des biens immobiliers ou des comptes d'épargne. Et puis, il y manque les légumes qui peuvent sortir d'un potager familial et tout ce qu'on peut faire pour aider un proche ou un voisin sans lui demander de l'argent en retour. Et puis, on ne peut pas comparer les PIB de différents pays sans prendre en compte les différences de valeur des devises ou le niveau de vie moyen dans chaque pays. Si on prend par exemple l'indice Big Mac, on voit bien que le même produit n'est pas vendu au même prix en Suisse ou en Afrique du Sud. Pour avoir une notion d'échelle, si l'on prenait ce PIB de 2018 et qu'on le divisait par la population française la même année, ça donnerait une valeur appelée le PIB par habitant. Donc, les 2300 milliards d'euros de ce PIB de 2018 divisé par les 67 millions de Français de la même année, ça donne 34 000 euros par an et par habitant. Soit un revenu de 2800 euros par mois. Ce PIB est très pratique parce que sa méthodologie comptable rend cette valeur fiable et presque universelle dans tous les pays qui s'en servent, mais il ne permet pas de saisir les inégalités de revenus ou de patrimoine au sein d'une population. D'ailleurs, si on réfléchit bien au milieu de la population française, pour les 13 millions d'enfants de moins de 15 ans, ces 2860 euros de revenus mensuels, c'est vraiment bizarre. Ils sont clairement trop jeunes pour avoir une feuille de paye. Enfin, dans notre pays et à notre époque, parce qu'en France, jusqu'à une loi de 1851, les enfants pouvaient travailler 11 heures par jour dès l'âge de 8 ans. On comprend bien, en essayant de redistribuer les 44 milliards d'euros qui correspondent aux revenus annuels que n'ont pas les enfants de moins de 15 ans, que beaucoup de foyers gagnent beaucoup moins de 2860 euros par mois. D'ailleurs, le SMIC était de 1100 euros net par mois en 2018. Et que quelques-uns gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Pourquoi parler de PIB pour vous parler de dette ? J'y arrive, j'y arrive. D'abord, je fais ça pour que vous ayez une échelle humaine, quelque chose de préhensible, face à des chiffres de centaines, voire de milliers, de milliards d'euros. Ensuite, il faut bien comprendre qu'à partir de tout l'argent qui circule et qui est évalué dans le PIB, des taxes, des cotisations et des impôts sont récoltés chaque année dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'agriculture ou dans la fabrication de produits industriels. Et que tout cet argent est redistribué de cette façon. Sur l'année 2018, 23% du PIB a servi au budget de fonctionnement de la France, 14,8% aux retraites, 15,6% à la Sécu et 1,6% au chômage. Ce qui fait un total de 56% de tout l'argent qui a circulé. Tout à l'heure, je parlais de tous les revenus qui étaient dans le PIB. Avec ce graphique, on comprend par exemple que le salaire des enseignants est compté dans le PIB puisqu'il est là, dans la partie rose du budget de fonctionnement. Comme on l'a vu dans les épisodes 6 et 7, c'est ainsi que ces 56% redistribués permettent de subvenir aux revenus et à l'éducation de 66% de la population française, soit deux tiers de la population. et à la relative bonne santé de l'ensemble des Français avec la Sécu, la Défense, les voiries, les hôpitaux, les policiers, etc. Si vous vous demandez d'où sortent ces chiffres, je vous invite à retrouver les épisodes qui en parlent grâce aux liens en description. Alors, ce qu'il faut savoir vis-à-vis de ce budget de fonctionnement, c'est qu'il est déficitaire chaque année depuis près d'une trentaine d'années. Autrement dit, il n'y a pas que 18% de la population française qui est à découvert à la fin du mois, il y a aussi l'État français parce que ses rentrées fiscales ne couvrent pas ses dépenses annuelles. Depuis 20 ans, il manque chaque année entre 40 et 140 milliards d'euros au budget de fonctionnement de l'État français. Sur l'année 2018, par exemple, le déficit public était de 54 milliards d'euros. Graphiquement, ça représente ce volume économique. C'est une somme qui, parce qu'elle n'était pas dans les caisses de l'État, a été empruntée par l'État pour pouvoir être dépensée dans l'année. Comme ce déficit a lieu tous les ans, chaque année, la dette grossit et on en arrive à une dette publique chaque année plus importante que l'année d'avant. On arrive donc au sujet problématique de la dette publique. Pourquoi problématique ? Eh bien, essentiellement, à cause des règles économiques dans lesquelles elle a lieu. Et nous verrons dans la partie dette du futur que c'est sans doute dans les conventions, les règles et le fonctionnement de ces dettes que des choses peuvent évoluer dans le futur. Mais alors, qu'est-ce qui est problématique dans la dette publique du présent ? Eh bien, comme la France fait partie de l'Union européenne, elle se doit de respecter les critères de Maastricht qui font partie à présent du pacte de stabilité et de croissance. Il y a surtout deux règles importantes, celle des 3% et celle des 60%. Les 3%, c'est la limite du déficit public. On ne doit pas dépasser 3% de PIB de déficit public. En 2018, ça allait, avec 54% d'euros de déficit, on était juste au-dessous des 3% de PIB qui correspondaient alors à 69 milliards d'euros. Mais il faut savoir que 10 ans plus tôt, peu après la crise des subprimes, on a dépassé ce critère de 3% avec plus de 130 milliards de déficit deux années consécutives. Et alors, plus récemment, on a explosé les compteurs avec la crise Covid et des déficits publics encore jamais vus avec 200 milliards de déficit en 2020, soit plus de 8% du PIB de l'époque. Le deuxième critère du pacte de stabilité de Maastricht, c'est d'avoir une dette publique qui ne dépasse pas les 60% du PIB. Or, comme vous l'avez compris, avec le fait qu'on a un déficit public chronique depuis plus de 30 ans, le volume économique de notre dette publique n'arrête pas d'augmenter. En 1985, la dette publique représentait moins de 40% du PIB et elle n'a jamais dépassé les 30% pendant toute la durée des 30 glorieuses. C'est sans doute la raison pour laquelle la France ne s'est pas posé trop de questions lorsqu'il a fallu définir et accepter cette règle des 60% en signant le traité de Maastricht en 1992. Sauf que ça commence à sentir le roussi dès 1995 avec 56% du PIB. Et on commence à dépasser les limites autorisées en 2005 avec un endettement qui représente 65% du PIB. l'État passe le début des années 2000 à lâcher du lait sur les entreprises et les ménages en baissant les impôts et les charges pour soutenir la survie de certaines activités dans un contexte de concurrence mondialisée et comme il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, le déficit perdure, la crise des subprimes vient faire empirer les choses et la dette publique augmente chaque année au point d'atteindre en 2018 le montant symbolique de 100% du PIB. Lorsque je vous disais que l'année 2018 était intéressante pour parler de dette, c'était pour cette raison. En 2018, le volume total de la dette publique correspond à la totalité des revenus de tous les Français la même année. Autrement dit, si les Français devaient rembourser cette dette, ça coûterait à chacun d'eux l'ensemble de ses revenus annuels. Avec la crise Covid, la France atteint à présent les 110% de PIB d'endettement. Mais comme je vous le disais, ce n'est problématique que vis-à-vis des règles actuelles. Par exemple, ça fait plus de 10 ans que la dette publique du Japon dépasse les 200% de son PIB et ce petit pays qui est la 4ème puissance économique mondiale n'a aucune difficulté à trouver des créanciers. Bon, mais une des grandes différences entre la dette publique japonaise et la dette publique française, ce sont les créanciers, justement. La dette publique du Japon est détenue à plus de 90% par des investisseurs japonais, là où la moitié des investisseurs qui portent la dette publique française est dans des pays extérieurs, dont une très grande majorité est même détenue hors de l'Europe et donc sur des marchés internationaux. En gros, au Japon, les ménages japonais détiennent l'essentiel de leurs économies sur des comptes bancaires et ces sommes sont utilisées par les banques commerciales pour acheter des obligations de l'État japonais. Ça marche comme ça pour la moitié de la dette japonaise et l'autre moitié est régulièrement rachetée par la Banque centrale du Japon avec ce que l'on appelle le quantitative easing. Mais avec sa population vieillissante, certains experts imaginent que le Japon va devoir se mettre à faire comme la France en empruntant à l'étranger parce que les personnes âgées sont tentées de se servir davantage des sommes disponibles sur leur compte d'épargne. Bon, j'espère ne pas trop vous perdre avec ces informations sur la dette publique du présent. Avant de rentrer dans la dette du futur, je souhaiterais juste apporter quelques informations complémentaires sur la dette publique de la France et plus précisément sur son remboursement. D'abord, son remboursement s'effectue annuellement en partant de cet endroit. Autrement dit, il s'agit d'une des lignes de dépense du budget de fonctionnement de l'État français. Au milieu des budgets consacrés à la sécurité intérieure, à la justice ou à l'éducation, l'État rembourse chaque année les intérêts de ses dettes publiques. On voit qu'en 2018, il s'agissait de 43 milliards d'euros, soit 2% du PIB ou 8% de son budget annuel de fonctionnement. Franchement, quand on voit le volume de la dette publique et le montant que l'État rembourse chaque année, on se demande quand est-ce que la France aura fini de rembourser sa dette. C'est un peu comme remplir une baignoire avec un verre d'eau. En fait, la grande caractéristique de ce remboursement, c'est que la France ne rembourse chaque année que les intérêts. Et lorsque l'État paie 43 milliards d'euros en 2018, il paye ce qu'il doit à ses créanciers à ce moment-là. Personne ne râle parce qu'on ne lui rembourse pas d'amortissement. Je dis ses créanciers parce qu'il s'agit chaque année des intérêts de plusieurs obligations. Alors, ça peut paraître bizarre parce que quand on paye un crédit auto ou un crédit immobilier, l'amortissement de l'emprunt est payé en même temps que les intérêts au fil des remboursements. Chaque mois, on paye les deux et puis à la fin du remboursement, on ne doit plus rien à la banque parce qu'on a remboursé petit à petit toutes les sommes empruntées. Mais dans la dette publique, l'État ne paye chaque année que l'intérêt. Et une fois arrivé à la fin de l'échéance de chaque dette, disons par exemple avec une obligation de cinq ans, l'État rembourse le capital restant en se ré-endettant soit avec le même créancier soit avec de nouveaux créanciers. Pour cela, l'État émet des titres de créance négociables sur les marchés financiers. Il y en a deux types. Les bons du trésor à taux fixe et à intérêts précomptés et les obligations assimilables du trésor. Pour parler de ce mécanisme, on dit que l'État fait rouler la dette. Comme l'État est immortel, il a la possibilité de s'endetter pour rembourser les dettes initiales quand elles arrivent à échéance. Et cela à l'infini. La dette devient en quelque sorte perpétuelle. Qu'on soit bien d'accord, c'est possible pour un pays comme la France dont le dynamisme économique donne confiance à de nombreux créanciers, mais c'est impossible pour certains pays moins solides et donc mal notés par des agences de notation financières comme Moody's, Standards & Poor's ou Fitch Rating. Ce crédit rating est scruté de près par tous nos créanciers et à la moindre crise, à la moindre baisse de la croissance, à la moindre montée des taux d'intérêt, une note qui passe de AAA à AAA3 peut changer les capacités d'endettement d'un pays comme la France. Une montée des taux d'intérêt, ça signifie que pour un montant d'endettement égal, le coût de la dette peut coûter plus cher de plusieurs dizaines de milliards d'euros, ce qui pèse sur la capacité du budget de fonctionnement de la dette et ce qui oblige les États à choisir entre deux options. Augmenter les impôts, ne serait-ce que pour les plus riches, ou baisser les charges de l'État dans des politiques d'austérité. En général, la plupart des gouvernements préfèrent la politique d'austérité. À l'heure où j'écris ce script, Fitch vient de baisser la note de la France suite à la montée des taux d'intérêt, posant un nouveau palier dans une baisse de notation qui dure depuis la crise des subprimes. On pourrait voir ça comme une crise majeure pour les capacités d'endettement de la France, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose à craindre lorsqu'on compare avec les autres dettes souveraines. Si ça baisse en France, ça baisse aussi dans la plupart des pays qui sont touchés par l'inflation et la montée des taux d'intérêt. Et en période de crise, les investisseurs préféreront toujours les obligations d'État aux investissements un peu plus risqués. Comme on le voit dans ce genre de graphique, dont je vous mets le lien en description, la France est très loin de figurer parmi les mauvais payeurs pour ses créanciers. Pour bien comprendre le fonctionnement de cette dette publique qu'on fait rouler, je vais tenter l'explication suivante. Lorsqu'un créancier accorde un crédit à l'État français, c'est un peu comme s'il investissait dans les parts sociales d'une entreprise. Il devient propriétaire de ses obligations et il convient d'un montant d'intérêt annuel qu'il souhaite percevoir pour le fait de bloquer son argent à cet endroit. C'est un peu comme s'il négociait des dividendes en prenant des parts dans une entreprise. Il sait que ça ne rapportera pas autant qu'une entreprise cotée en bourse, mais par contre, il sait aussi que c'est beaucoup moins risqué qu'un investissement classique. Il sait que l'État ne peut pas s'écrouler comme une entreprise soumise aux lois du marché. Sauf cas exceptionnels tels qu'on l'a vu en 2001 avec la crise économique d'Argentine. En dehors de ce genre de crise très exceptionnelle, l'investisseur sait qu'il retrouvera son capital de départ à l'échéance de l'emprunt lorsque l'État lui rendra son capital en souscrivant un nouvel emprunt. Une fois son capital récupéré, il pourra l'investir dans un autre produit financier ou devenir le propriétaire de nouveaux bons ou obligations du trésor. En gros, la dette publique pour ses créanciers, c'est un investissement très peu risqué. Il ne rapporte pas grand chose, mais pour un investisseur, c'est aussi sûr que pour nous lorsqu'on met des économies sur un compte d'épargne. À la différence près qu'il ne peut plus toucher à cette somme pour la durée du crédit. Par rapport aux intérêts de cette dette publique, il fut un temps où les taux d'intérêt ont carrément été négatifs. Alors, dans ces cas-là, les investisseurs percevaient quand même des intérêts, mais ils achetaient des parts d'obligation plus chères que leur valeur initiale. En gros, ils perdent un peu d'argent en investissant dans ces obligations, mais c'est une stabilité financière qui vaut ce prix-là. Comme je le disais tout à l'heure, dans le milieu de l'investissement, ce genre de cas de figure arrive dans des périodes où de nombreuses investisseurs préfèrent de loin prendre des obligations sûres auprès d'États stables que des risques financiers dans un marché ultra-concurrentiel et ultra-volatile. Maintenant que nous avons quelques bases de compréhension sur la dette publique du présent, je vous invite à reprendre l'exploration de l'avenir de la finance dans le prochain épisode pour imaginer la dette du futur. En attendant, merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et à bientôt ! Pour faire cet épisode, je me suis incrusté cette fois dans le décor de la youtubeuse Athéna Sol, une enseignante et chercheuse en littérature médiévale qui adore parler des mots, de leur sens et de leur utilisation. Je vous parlerai de cette youtubeuse passionnante dans une prochaine vidéo de la playlist Toutou Youtube. Car quand je ne fais pas des vidéos sur l'économie, je m'intéresse au support sur lequel je m'incruste. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être tenu informé de ces rendez-vous à venir. C'est le petit bouton en forme de cloche là. Sous-titrage Société Radio-Canada